Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes tops et flops du mois d'août Alors je vais commencer avec un top Donc c'est un objet que nous utilisons au quotidien, enfin normalement Donc c'est un déodorant, alors c'est un déodorant à vie parce que moi je suis allergique au déodorant en spray Donc autant vous dire que j'en ai pété un paquet Donc en ce moment, celui que j'utilise depuis maintenant à peu près, je ne sais pas moi, 4-5 mois vraiment je pense C'est le Narta Protection, donc 5 actions Donc il fait anti-trache blanche, anti-trache jaune, anti-transpirant, anti-odeur, anti-humidité Voilà, je pense que j'ai tout dit Il est sans alcool, donc je vous mettrai le prix juste ici Alors en fait, ce déodorant, en fait il ne vient de me dire parce qu'en fait il fait tout ce qu'il dit Tout est vrai, voilà, tout simplement Donc il est vraiment efficace, je crois que c'est efficace 48h Bon, je vais romper une vidéo toutes les 24h, je ne vais pas le garder toute la journée, toute la nuit et pas en remettre le dans le doigt Enfin je ne sais pas s'il y a des gens qui font ça, mais moi je ne fais pas ça Donc du coup, il respecte vraiment sa promesse, j'en mets une fois le matin et je profite toute la journée, même quand il fait faux Voilà, donc c'est nickel Alors, à contrario, je vais vous en montrer un autre, comme je vous le dis, j'en teste pas mal Donc c'est le Petit Marseillais, donc lui, il est assez naturel C'est quand même une marque qui est relativement saine quand même Parce qu'il n'utilise pas trop de choses, sans alcool, il est testé dermatologiquement Hé, j'ai oublié de le dire Donc du coup, voilà, il est censé quand même être bien Donc il n'y a pas de souci, il ne me fait rien à ma peau D'ailleurs, c'est le cas de le dire, il fait absolument rien Il sent super bon, il a la grenade Il sent bon, mais alors il n'est pas du tout efficace Je suis obligé d'en mettre 4 fois dans la journée Alors je ne sais pas si c'est moi, mais bref, quand il a des grosses chaleurs, c'est même pas la peine d'oublier Parce que vous n'avez plus, vraiment, vous n'avez pas l'occasion d'en remettre, c'est l'enfer On repart donc sur un top Donc là, je vais vous parler d'une mousse à cheveux Alors en fait, si vous ne le savez pas, mes cheveux naturels, ils bouclent Voilà, c'est à peu près ça Mais là, j'avais fait une tresse, du coup, c'est un peu de la triche Mais ils bouclent un peu comme ça Et si je ne les tresse pas, si je ne les attache pas Ou si je ne mets pas de mousse à cheveux C'est l'enfer, les boucles, elles portent dans tous les sens J'ai en lirai un chien Voilà, on ne peut pas dire mieux, c'est ça Donc du coup, pour les maîtriser, une fois que je les ai lavés Dès qu'ils sont humides, je mets de la mousse à cheveux Et là, j'ai trouvé une mousse qui ne colle pas au doigt Qui a une bonne odeur et qui n'assèche pas mes cheveux Moi, pas beaucoup Parce que je n'en mets pas souvent Et c'est la Isiance Voilà, c'est celle-ci Donc en fait, juste vous secouez un peu comme de la chantilly Vous en mettez dans la paume de votre main Vous mettez sur vos cheveux et vous faites bien ce mouvement-là Pour dessiner vos boucles Voilà, tout simplement Donc si vous cherchez une mousse à cheveux Pas très chère et efficace Je vous recommande celle-ci Alors maintenant, je vais vous présenter un produit Que je ne sais pas vraiment si c'est un top ou un flop En fait, c'est un shampoing sec Donc j'ai voulu tester Donc je n'ai pas pris une marque J'ai vraiment pris Casino Parce que je ne voulais pas mouriner en shampoing sec Donc il sent la fleur d'oranger Alors quand j'ai les cheveux lissés Je l'utilise Franchement, il me dépanne bien Ça m'évite de me relâver les cheveux Au bout de deux jours comme je fais d'habitude Mais alors si j'ai les cheveux comme ça Mais ce n'est pas la peine Ça ne marche pas Ça ne fonctionne pas Déjà, je n'ai pas de peine Donc c'est peut-être là mon erreur Mais vu qu'au moins ça s'incruse bien dans les cheveux Et quand j'ai les cheveux lissés Il faut vraiment que j'y mette ma brosse Vraiment à fond pour enlever les résidus blancs Si j'y vais avec un peigne A mon avis, ça reste dans mes cheveux Et on dirait les vieilles quoi Donc voilà Du coup, je ne sais pas Ça me dépanne pour mes cheveux lisses Mais ce n'est pas top pour mes cheveux normaux Donc je ne conseille pas aux personnes Qui ont les cheveux frisés On va finir avec mon dernier top Donc c'est un liner Donc si vous êtes comment Vous êtes nul avec les liners liquides Et en feutre Et bien ça, c'est super Donc c'est l'eyeliner de Elegirl Comme ça, c'est un peau Avec en fait Un pinceau Tout simplement Comme ça Donc qui vous permet vraiment de choisir La longueur Non pas du tout la longueur C'est vous qui la choisissez La largeur Pardon Du trait de l'ailer Que vous voulez faire Donc en fait Ça se présente un petit peu Comme les fards en gel Si vous connaissez Voilà Tout simplement Donc je vous le recommande A 1000% Parce que vraiment Je n'ai pas du tout Forré Ou très rarement Mes traits d'eyeliner Avec ça Et pourtant Dieu sait que je suis une quiche à ça Voilà Et on va finir sur une note négative Désolée J'aime pas trop Mais bon Alors je vais vous présenter un des maquillants Alors quand vous allez voir le packaging Vous allez me dire Pour le prix qu'elle a dû payer Elle va pas encore se plaindre C'est vrai Vous n'avez pas de sort Mais bon quand même C'est présent sur le marché Du coup j'estime pouvoir en parler quand même Alors vous voyez Il est quasiment plein C'est carrément l'enfer Alors si vous êtes comme moi Que vous avez une peau sensible Et que vous n'êtes pas trop en accord Avec l'idée de vous faire tirer le visage Tel un lifting Je vous déconseille ce peau Tout simplement Parce que c'est clairement ça Non seulement ça me tire Mais vraiment comme ça Et en plus ça me fait des plaques rouges Et voilà Bon après t'as des maquillants Ok ça fait ton job Ça c'est clair Mais si c'est pour avoir la peau tirée Et rouge Non merci Next Si vous avez la peau sensible Je vous le conseille pas Voilà Et bah voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à partager Vos On va refaire Parce que j'ai pouté J'ai peur que la caméra était dente Et bah voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à partager vos tops et flops en commentaire Et pour plus d'informations déroulées La part d'info Activez la cloche Abonnez-vous Bref Toute patate Toute patate Et moi je vous dis à une prochaine fois Et je vous fais des bisous Eh Psst Allez Je vais te le dire Mon vrai favori du mois C'est toi Bah oui Mais si t'appuies sur ma tête Tu seras le favori de toute ma vie Mais chut Ne le dis pas aux autres Allez Abonne-toi Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz